Bonjour à tous. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé hier, tiraillé entre la progression de Wall Street et les incertitudes persistantes entourant l'évolution de l'épidémie et l'attente de la réunion à Jackson Hole. Donc à Paris, le CAC 40 a cédé 0,28% à 6664 points. Le Stoxx 600 a reculé de 0,02%. Le FTSE britannique a pris 0,24%. Et le DAX allemand a gagné 0,33%. Donc on a commencé la journée avec les chiffres du PIB en Allemagne. Donc celui-ci a progressé plus que prévu sur la période de 1,6% contre une hausse de 1,5% annoncée en première estimation. Donc sur le front des valeurs, on peut citer Valneva qui espère pouvoir commercialiser son vaccin en France d'ici fin 2021 et qui a gagné plus 4,8%. Mais celle-ci s'est trouvée devancée par Air France KLM avec 5,6%. Des suites de l'information comme quoi aucun nouveau cas de Covid n'avait été détecté en Chine. Donc c'est une première depuis juillet. Et ce qui dope également les entreprises comme Airbus et Safran qui gagnent 1,6% et 1,2%. Donc à l'inverse, après une chute de 4% la semaine passée, les rachats sur les valeurs du luxe semblaient s'enclencher hier. Mais les vendeurs ont repris la main au cours de la journée. Au final, LVMH lâche 1,9%. Hermès 1,6%. Et ce qui a pénalisé le CAC. Donc on peut noter les volumes qui étaient parmi les plus faibles de l'été avec seulement 2,5 milliards. Et cette baisse apparaît comme contrastante avec la hausse de Wall Street. Au niveau d'hier, on est arrivé encore sur des records de clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq. Donc ça fait suite à l'approbation définitive du vaccin contre la Covid-19 produit par Pfizer aux Etats-Unis. et ça alimente l'optimisme sur le rétablissement de l'économie. Donc l'indice Dow Jones a gagné 0,09% à 35 366 points. Le S&P a pris quant à lui 0,15% à 4 486. Et le Nasdaq avance de 0,52% à 15 019 points. Donc on peut noter que c'est la 50e fois que le S&P 500 a atteint un record depuis le début de l'année. Donc comme je disais, le marché a été porté par les grands titres technologiques. Donc Alibaba a terminé en hausse de 6,61%. Et le géant numérique Tencent a gagné quant à lui 9,49%. Et les valeurs cycliques ont également progressé au-delà de la moyenne avec les secteurs du voyage et des loisirs. Donc ils sont liés forcément au déconfinement qui ont enregistré des dégâts importants. Donc c'était le cas pour Airbnb à plus 9,97%. Et les croisiéristes comme Carnival plus 4,42%. Royal Caribbean Group à 3,15%. Et enfin les compagnies aériennes qui étaient toutes en hausse de plus de 3%. Donc l'attention des investisseurs va maintenant, et comme un peu le début de la semaine, se tourner vers le séminaire de Jackson Hole, où est attendu notamment un discours de Jérôme Powell le vendredi. Donc en Asie, pas grand-chose à citer. Les indices étaient plutôt stables, hésitant entre les records de Wall Street et la pandémie de Covid-19, qui est toujours présente notamment au Japon. Du côté des échanges, l'euro cède ce matin un peu de terrain face au billet vert. Donc on est au niveau de 1,1745$. Donc ça fait suite à 3 séances de gains. Au niveau des rendements, le Treasuries à 10 ans est quasiment stable à 1,287%. Après avoir atteint un pic de presque deux semaines à 1,304%. Au niveau des cours du pétrole, ceux-ci baissent un peu. Après avoir fortement progressé depuis le début de la semaine, le baril de Brent perd 0,25% à 70,20$. Et le brut léger américain recoule également de 0,25% à 67,40$. Donc on peut noter que le premier avait pris près de 9% au cours des deux séances précédentes. Et le second, près de 8%. Du côté de la micro, Pernod Ricard pourra bénéficier du remboursement de certaines taxes aux Etats-Unis. Donc le groupe de Spiritueux a précisé que cette décision se traduira par un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, environ 140 millions d'euros, dont 33 millions de dollars de résultats opérationnels courants, ce qui équivaut à environ 1% de croissance interne supplémentaire. Et du côté de Vinci, on a annoncé mardi que le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroute avait progressé de 6,3% en juillet par rapport à l'an dernier. Donc ça dépasse désormais le niveau de juillet 2019. Et que le trafic passager du réseau Vinci Airport, quant à lui, avait reculé de 63,3% le mois dernier. Donc ça traduit une amélioration de la tendance par rapport au mois précédent. Je laisse la parole à Nantes pour les Mid & Small. Oui, bonjour. Carmat annonce qu'un deuxième patient américain a été transplanté avec Eason dans le cadre de l'étude de faisabilité aux USA. Rappelons que cette étude, dont le critère primaire est la survie à 180 jours après la transplantation, prévoit d'incluer des patients au total. C'est tout pour moi ce matin. Merci beaucoup. J'enchaîne avec les changements de recommandations broker du jour. Donc au niveau de Dodge Bank, on passe de conserver à acheter en visant 120 euros. Et je terminerai pour ma part avec les statistiques attendues. Donc à 10h, on prendra connaissance de la statistique IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'août. À 14h30, des commandes de biens durables de juillet pour les États-Unis. Et on terminera à 16h30 avec les stocks de pétrole brut aux USA. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour, merci. On a un cas qui continue de sous-performer à court terme les autres indices, puisque les valeurs du luxe sous-performent elles-mêmes. Alors on a une pré-ouverture qui a changé par rapport à la clôture d'hier. Le premier support, c'est vers 6635. On a ouvert un petit gap haussier lundi qui a été comblé hier et qui a été support vers 6635. Et puis la résistance, c'est le gap baissier du 19 août vers 6760. Donc tant qu'on se rend en dessous de ce 6760, ça va être compliqué de prétendre que le CAC fait un redémarrage haussier. On va noter que d'autres indices sont plus forts. Les indices US ont réussi à annuler toute la correction de mi-août et à faire de nouveau plus haut. Ils ont préservé au passage leur moyenne mobile 50 jours haussières pour la septième fois dans sept mois. Donc eux sont toujours résolument en tendance haussière. Cependant, ils viennent chercher l'oblique haussière qui relie tous les pics depuis le mois d'avril et qui, elle, constitue une résistance. Donc vraisemblablement, il va continuer à se maintenir, l'SNP 500 va continuer à se maintenir entre ces deux bornes haussières. Bonne journée. Bonne journée à tous et bonne séance. Je laisse la parole pour le débrief. Vas-y Thierry. C'est rien, bonjour. Merci.